Vous allez maintenant nous dire à quoi ça ressemble. Faites-nous visiter ce village des enfants extraordinaires. Vous aussi, vous avez une minute Emmanuel, on vous écoute. Eh bien le village des enfants extraordinaires, c'est un lieu magique, c'est un lieu très joyeux, très chaleureux et unique en France qui accueille des enfants en situation de handicap cognitif avec des troubles du comportement et leur fratrie. Dans la bienveillance, l'objectif étant de rompre l'isolement dont ils souffrent avec leurs familles, de leur donner accès à l'apprentissage grâce aux jeux, grâce aux arts, aux sports et aux technologies nouvelles qu'on a mises en place spécialement pour ces familles. Et on s'adresse au village des enfants extraordinaires, aussi aux fratries et aux aidants, leurs parents. Ben voilà, on a tout compris, ça donne envie Benjamin. Vous avez dit un lieu magique, alors moi j'ai vu des photos, effectivement ça donne envie d'être un enfant extraordinaire, à quoi ça ressemble, j'ai vu un champignon en cabane. En fait on avait envie aussi de dépoussiérer un petit peu le monde du médico-social et du handicap qui est toujours très morose, très glauque, très angoissant, sous prétexte que les enfants, notamment par exemple porteurs d'autisme, ont une certaine sensibilité, une certaine sensorialité. Alors ils se retrouvent toujours dans des environnements blancs, lugubres, cliniques. Donc on a énormément travaillé aussi bien sur l'adaptation des infrastructures que sur la décoration. Et donc si vous venez en fait au village, vous allez vous retrouver dans la nature enchantée, où chaque espace est une déclinaison de la nature. Donc vous êtes sur la montagne étoilée pour la salle de spectacle ou le champignon délicieux pour la cuisine. Et on a fait appel à des sociétés qui travaillent pour le Puy du Fou et Disney, pour justement soigner ce décor et cette thématisation. Fadila Khatabi, vous êtes la ministre chargée des personnes handicapées. Quel regard portez-vous sur cette initiative, sur cette association du village des enfants extraordinaires ? Alors je n'ai pas eu encore le plaisir d'aller visiter ce village avec des enfants extraordinaires, mais je m'engage à aller effectivement sur place. Bien sûr, c'est une belle opération. Simplement quand nous étions tout à l'heure... Devant le studio, parce qu'il parle beaucoup, vous les invités. Voilà, oui, voilà. Je lui ai dit ce qui était aussi important, ce n'est pas de ghettoiser non plus, c'est-à-dire qu'il y ait une mixité. Mais c'est ce qu'elle a dit, la fratrie, les aidants, on peut tous... C'est surtout cela, parce qu'effectivement, vous avez raison, les enfants, les personnes en situation de handicap ont aussi besoin de loisirs, de lieux joyeux, de se retrouver, et surtout les aidants, les familles aussi, et pas se retrouver dans des endroits lugubres, glauques, au fond des bois, comme souvent c'est le cas. Comment vous expliquez, ce que disait tout à l'heure Emmanuel Estioui, cette attente, cette longue attente, comment fait-on pour réduire cette attente, pour trouver un institut médico-éducatif, pour trouver une... Est-ce que vous allez mettre des choses en place ? Oui, tout à fait. Je vous invite à écouter, effectivement, le président de la République, lors de la conférence nationale du handicap, il a annoncé, à hauteur de 1,5 milliard, justement 50 000 solutions pour répondre aux besoins des familles. Donc réduire ce temps ? Voilà, on a réduit. D'ailleurs, j'ai fait mon premier déplacement pour commencer à distribuer cette enveloppe de 1,5 milliard à La Réunion, il y a 15 jours. Alors j'espère, bien sûr, embarquer les départements. Je rappelle que les départements ont comme compétence le handicap, et là-bas, à l'île de Réunion, je suis arrivée avec une enveloppe de 47 millions d'euros, et le département met 20 millions, 29 millions d'euros, le département de la Réunion, et je salue le président Melchior du département, donc avec cette enveloppe, pour pouvoir répondre à des besoins. Alors évidemment, à La Réunion, dans les territoires ultramarins, il y a vraiment un manque qui est très important. Pourquoi vous êtes allé là-bas ? Justement pour essayer d'apporter des réponses, des solutions aux familles qui, aujourd'hui, se retrouvent seules. Souvent, d'ailleurs, ce sont des mamans qui se retrouvent seules. Vous dites que c'est des familles monoparentales ? Oui, très souvent. Vous savez, quand vous êtes confronté à cette situation, parfois le papa s'en va, ne peut pas assumer, et donc très souvent, c'est compliqué, et très souvent, ce sont des femmes qui se retrouvent seules avec l'enfant handicapé. Emmanuel Estioui, vous le constatez aussi ? Oui, 80% des cas sont des parents qui sont séparés, qui sont divorcés, avec, en effet, souvent des familles monoparentales, où on voit aussi des dommages collatéraux sur les fratries. Il y a des impacts aussi sur la santé des parents, sur la stabilité aussi professionnelle. C'est impossible de garder son job quand on a un enfant handicapé. C'est un bon versement pour toute une famille. Exactement. Vous, c'est donc ce centre qui est basé sur les arts, le sport, la culture, le jeu. Vous avez même une salle de cinéma, une salle de relaxation, près de 1200 mètres carrés. Exact. Ça me paraît extraordinaire. Comment, là, ça a ouvert en mois d'octobre ? Quels sont les premiers retours, après ces quelques semaines ? Alors, en fait, on a ouvert en juillet, comme je vous le disais, c'est un endroit très, très innovant qui n'existe pas en France. C'est une grande première. Vous dites en France, ça veut dire que ça existe ailleurs ? Ça n'existe pas ailleurs. Alors, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses qui nous ont beaucoup plu, notamment aux États-Unis, qui, quand même, a beaucoup d'avance par rapport à la France. Voilà. Donc, ça a été une source d'inspiration. Et donc, la question... Non, la question, c'était que, finalement, vous pouvez accueillir ces enfants qui ont un handicap moyen à lourd, mais aussi la famille, les frères, les aidants, les sœurs. Tout ça, c'est important qu'ils puissent être réunis et faire une activité ensemble et pas les personnes qui souffrent des handicaps. C'est par rapport pour les frères et sœurs. On les dépose, on va les chercher plus tard. C'est une vraie problématique pour une famille qui a un enfant en situation de handicap en son sein et qui a d'autres enfants qui ne sont pas handicapés, de trouver l'unicité dans un même lieu et en même temps pour intéresser et occuper tous les enfants en même temps. Donc, la famille est souvent éclatée. Et donc, nous, notre idée et notre ambition, c'était justement de pouvoir leur proposer à tous et à chacun des choses qui les intéressent. Donc, on a vraiment conçu depuis le départ des jeux, des activités aussi bien éducatives, pédagogiques et récréatives qui intéressent aussi bien les enfants en situation de handicap que la fratrie. Fadila Khatabi, vous le constatez, quand vous rencontrez des familles, elles vous le disent, que les dommages collatéraux sont aussi sur la fratrie. Bien sûr, bien sûr. Et je rends hommage aussi à tous les aidants et notamment aidantes qui sont mobilisées effectivement. Et d'ailleurs, on constate aussi très souvent, quand il s'agit de familles monoparentales, que la maman, souvent, s'arrête de travailler. Et donc, elle est dans la précarité, les ressources sont moindres pour pouvoir s'occuper de son enfant. Donc, vraiment, cela, on le constate. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est pleinement mobilisé, notamment à travers ce 1,5 milliard pour essayer d'accompagner les familles et de trouver des solutions pour les familles et pour les personnes. D'ailleurs, j'allais dire aussi, j'insiste là-dessus, beaucoup de personnes aussi partent et je vois des familles qui mettent leur enfant, par exemple, en Belgique. Ou alors des adultes, ils ont 21, 22 ans. Faute de place en France. Faute de place en France, il y a beaucoup qui sont partis en Belgique. D'ailleurs, j'ai donné comme consigne, déjà, de donner la priorité à ces personnes qu'on appelle amendements crotons, c'est-à-dire des adultes dans des établissements pour enfants. Parce que quand vous trouvez des réponses à ces adultes, vous libérez une place aussi pour un enfant. Le prix chez vous, Emmanuel Stioui, pour le village des enfants extraordinaires, varie justement en fonction des ressources de la famille. Voilà, grâce notamment au soutien financier de la Fondation Personnelle et qui est notre premier partenaire stratégique et financier. Nous avons aussi la chance d'avoir des subventions de la part de partenaires publics telles que la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, des villes comme Saint-Mandé ou Saint-Mort, et puis des partenaires privés également. Nous pouvons offrir des bourses aux familles et du coup, on peut varier le prix en fonction de leur quotient familial. On fonctionne comme une crèche, ce qui fait qu'un abonnement annuel pour un atelier hebdomadaire peut varier entre 66 euros par an jusqu'à 800 euros par an pour les familles les plus aisées. Donc les premiers retours, ça démarre en juillet. Comment ça se passe ? Ils sont excellents, on reçoit des messages d'amour et c'est notre plus grande satisfaction et récompense. Benjamin, Noël, c'est dans un peu plus d'un mois et on va rester dans l'univers des enfants. Vous avez donc trouvé cette solution pour aider les enfants en situation de handicap à faire leur liste de cadeaux. C'est une belle initiative qui a commencé cette semaine, c'est l'entreprise Défi. C'est un spécialiste de la relation client qui permet gratuitement aux enfants sourds et malentendants de discuter avec le Père Noël. Il suffit de se connecter sur la plateforme pernoelsourd.fr Tout attaché Père Noël Sourd. Père Noël Sourd.fr Tout attaché. Vous êtes en visio avec le Père Noël ou la Mère Noël et là, vous allez pouvoir communiquer en langue des signes l'occasion de donner directement sa liste de Noël au Père Noël. C'est bien, on avance dans tous les domaines. On a envie de retomber dans l'enfance. Chaque petit pas est important. Vous restez avec nous sur Europe 1. Excellente soirée à suivre une autre pépite française, un autre talent. Ça s'appelle JIB. J-I-B. Par exemple, j'ai trouvé, quand j'ai regardé JIB, c'est une commande oculaire qui permet aux salariés de travailler même quand on a un handicap moteur. On peut envoyer, ouvrir des mails, même télécharger des dossiers. C'est ça Thomas Greul ? Exactement. Vous restez avec nous ? Allez, à tout de suite sur Europe 1. Il est 20h45. Sous-titrage Société Radio-Canada